Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on va attaquer le docteur terreur mais pas n'importe comment on va même l'attaquer un petit peu à l'arrache, je vous en ai déjà parlé il y a de cela une semaine ou deux en vous disant que j'aimerais beaucoup voir jusqu'à où je peux arriver dans le docteur terreur uniquement avec l'utilisation de la canonnière et donc pour terminer le QG l'utilisation des bestioles on déploie pas de troupes et on y va juste avec l'artillerie et les barrages pour nettoyer tout ce qui potentiellement peut tuer mes bestioles et le reste on balance les bestioles sur le QG et puis on essaie de progresser le plus loin possible j'ai déjà fait le test il y a de cela deux mois, enfin deux trois mois peut-être pour rigoler et je crois bien avoir atteint le niveau 4, je ne l'ai pas réussi attention mais je l'ai atteint donc écoutez on va se faire ça maintenant, on y est, juste je vais vous montrer le niveau de mes bestioles elles sont au niveau 3 donc à chaque jet de bestioles j'en jette 8 elles ont 400 de vie, je vais y arriver, elles ont 400 de vie et elles font 135 de dégâts par seconde voilà et elles frappent toutes les 0,5 seconde donc vous divisez par 2 le montant total il va falloir aussi bien entendu on n'est pas des fous booster je vous l'ai promis on met toutes nos chances de notre côté histoire de progresser le plus possible on en a rien à foutre, on balance des super poudres, je n'en ai presque plus 41 super poudres à savoir que je vais encore booster les dégâts des troupes et les santé des troupes juste après cette vidéo pour attaquer et raser littéralement toute ma map mais je vous l'ai promis je ne booste jamais toutes mes statuts d'énergie de la canonnière mais là aujourd'hui c'est la fête à la saucisse alors on y va c'est parti juste avant par curiosité voilà ça c'est le plus dur que je puisse trouver c'est les rouges donc on lance les rouges immédiatement bon les amis on est parti allez le docteur terreur oui alors je mets toujours reconnaissance même au docteur terreur niveau 1 mais là ça va me servir encore plus que d'habitude donc là tout est nettoyable bien entendu donc ce qu'on va faire on va lâcher déjà quelques bestioles histoire de voir si elles peuvent détruire tout ça comme ça santé les amis à la vôtre à la vôtre hop et là on y va toutes les bestioles sur le QG c'est parti les amis allez on y va les filles dépêchez vous oui ce sont mes enfants voilà c'est nouveau pas grave victoire mon ami victoire alors c'est vous bon finissez-en et vite que je puisse retourner à mon projet secret mais toi mec tu sais pas ce qui va t'arriver le 15 mai tu crois faire le mariole mais je vais te désosser ils me rendent de fou les mecs qui font les manins comme ça allez on va y aller en rigolant un petit peu hop 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 et voilà allez on balance les bestioles allez ah oui par contre merde les bestioles se barrent là bas bah c'est pas grave c'est pas grave on va les aider les filles allez c'est parti donc le niveau 2 encore rien de compliqué j'arrive à nettoyer assez de bâtiments défensifs juste avec ma canonnière et ça c'est sympa aucune perte un petit renseignement c'est toujours acceptable et appréciable ces petits renseignements je commence à avoir un cycle assez intéressant au niveau des renseignements notamment dû aussi à mes défenses qui maintenant choc des renseignements 95% du temps c'est intéressant alors là on est tombé sur une noce déjà les amis alors 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 comment ça devient ça putain c'est boosté ok donc qu'est-ce qui peut m'atteindre en premier va falloir tuer les deux direct ça on s'en fout ça on s'en fout et ça on s'en fout donc je tue les deux et derrière il faut qu'avec mes bestioles je viens d'éliminer tout ça ouais ok bon allez on va lâcher un barrage sur l'électro-bombe pardon petit rototo des familles comme d'habitude on va commencer à connaître le rituel maintenant et là après je choisis d'utiliser deux artilleries parce qu'il va me falloir utiliser les barrages à côté pour détruire le plus de bâtiments défensifs il va falloir rentabiliser ces barrages alors je cible en priorité tous les bâtiments défensifs qui ont pas mal de vie enfin ceux qui ont plus de vie ce qui est tout à fait normal j'ai envie de vous dire mais bon on le précise quand même on va balancer un barrage ici voilà là les mortiers doivent commencer à prendre cher allez on y va c'est parti détruisez moi oh ça fait mal quand même ça fait très très mal mais ça ne suffira pas ça ça ne suffira pas du tout ça ne suffira pas du tout allez mes petites bestioles allez allez mes chéris allez ma chérie oui t'as fait ton travail c'est très bien hop allez et maintenant cette tour de sniper elle meurt et voilà donc les amis niveau 3 déjà beaucoup plus technique alors après je n'ai certainement pas utilisé la meilleure stratégie j'ai peut-être dépensé des points de canonnière un petit peu n'importe comment mais voilà le niveau 3 du docteur terreur mine de rien qui était quand même assez assez garni il faut l'avouer quand même c'était pas haut level mais voilà les mortiers pas mal de mortiers il y avait notamment je crois 3 lance-roquettes il y avait un lance électro-bombe sur le côté avec un super canon aussi donc bon mine de rien ça fait du monde tout ça et il faut s'en débarrasser bon le souci c'est que là je vous invite à aller boire un petit café je ne sais pas vous allez allumer une clope faites ce que vous voulez mais vu à la vitesse à laquelle descend la vie du QG on est là jusqu'à demain ça c'est sûr et certain on dirait des grenadiers quoi ça descend aussi vite que des grenadiers on va en profiter pour vous avez certainement dû voir on va en parler un petit peu mais quand je me suis enfin au tout début de la vidéo quand vous voyez sur ma map je n'ai plus les deux prototypes de défense donc ne vous faites pas de soucis j'ai des pièces de prototypes mais je vais essayer de me de ne pas mettre de prototypes de défense uniquement pour pouvoir balancer maintenant enfin je vais en stocker un petit peu pendant quelques jours et je vais balancer deux électros canon niveau 3 à chaque fois alors ça demande énormément de pièces de prototype c'est pour ça que je reste sans prototype de défense pendant quelques temps histoire de pouvoir rassembler assez de pièces de prototype pour créer un roulement et c'est très dur je vous l'annonce c'est très très dur what the fuck ok donc ça dans l'absolu j'ai envie de vous dire c'est pas très compliqué mais on arrive quand même sur on va peut-être avoir de la chance en fait allez on a donc il faut détruire ce pack ici il faut détruire ce pack ici là il faut détruire juste les trois il faut détruire celui là il ne nous touche pas donc il y a le lance électro-bombe m'a tué il y a ce pack ici ce pack ici et ce lance roquette bah mine de rien ce sera plus facile j'ai l'impression que ce sera plus facile que le 3 on va voir ça tout de suite il est possible que je me sois légèrement emballé on va découvrir ça ensemble hop hop normalement avec deux on en a assez non voilà exactement allez toujours pareil dans l'optique de récupérer le plus deux points de canonnière quand on élimine les bâtiments n'oubliez pas un conseil de base mais n'oubliez pas de détruire deux bâtiments s'ils sont collés n'en ciblez pas qu'un ce serait bête vous passez à côté de trois points de trois points de canonnière canonnière supplémentaire pardon donc j'utilise le barrage sur le bâtiment avec sur le bâtiment qui est pack et j'utilise l'artillerie uniquement sur le lance roquette qui n'est pas pack voilà comme ça ça me permet d'optimiser dans le barrage voilà enfin je ne sais pas si vous avez bien compris c'est pas grave là par contre il va me falloir éliminer ce lance-flammes et derrière derrière je vais faire un test il me reste 70 points de canonnière ça peut paraître énorme mais je vous promets que non ok donc on va faire ça alors pourquoi je fais ça je voilà oh putain oh putain je ne l'avais pas vu oh la salope pardon ah oui les bon ah ben voilà on l'a réussi ce niveau 4 on l'a réussi pardon j'ai eu peur j'ai mal calculé la distance de tir de la tour de sniper mais non bon en fait ça va c'est passé le mortier aussi qui se trouve juste sur le côté m'a fait un petit peu peur mais c'est passé tranquillou je leur ai envoyé les tortues lindias on les a défoncées voilà le docteur terreur se met à genoux jusqu'au niveau 4 devant nous et on va voir le niveau 5 bon à mon avis forte chance que ça ne passe pas mais c'est pas grave on est là pour tester on est là pour rigoler c'est sûr que c'est pas c'est pas le genre de vidéo extraordinaire qui va qui va vous apporter grand chose mais bon voilà c'est un petit côté petit côté délire on arrête un petit peu enfin ça change un peu de tous les docteurs terreur enfin les docteurs T je vais avoir du mal je vous le dis je vais avoir énormément de mal mais voilà ça change un petit peu de tous les docteurs T qui se ressemblent finalement un petit peu tous une fois que j'aurai progressé dans l'amélioration de mes unités on va pouvoir changer varier un peu les attaques mais pour l'instant voilà à part à part mes tanks et mes guerriers j'ai énormément de mal de passer avec autre chose que ça sur le docteur terreur enfin du moins de le finir donc bon si c'est pour vous montrer une minute 5 de vidéo c'est pas trésentable ça allez on y va mais il va passer lui aussi au nom de dieu une blague ou quoi alors je vérifie déjà tous les bâtiments qui sont excentrés celle-là n'a pas celle-là non plus putain il y a juste ce lance-roquette qu'il a quoi et lui va me faire dépenser les points de calonnière pour rien chiotte alors ce groupe ce groupe cette tour de sniper non je vais envoyer une bestiole derrière donc j'ai pas besoin de cette tour de sniper il me faut barrage vers ici il me faut barrage vers ici ça va demander beaucoup de points de calonnière ça va demander beaucoup de points de calonnière on va voir ce que ça donne les gars j'ai un petit peu peur bon allez c'est parti avec deux j'espère que ça va suffire ah putain ça suffit pas bon je ne pense pas terminer ce docteur T à la canonnière les amis c'est même certain ah je suis je suis en train de calculer dans ma tête là mais ça demande énormément de points de calonnière énormément de points de calonnière ah putain je ne l'ai même pas tué alors est-ce que est-ce que on va aller plus cher putain si je balance toutes les bestioles d'un coup est-ce que je ne vais pas les sub mais non il y a le mortier qui va me faire chier ouais on va voir c'est ça qui me fait chier c'est ce putain de grosse roquette sur le côté allez là il faut aller sur le canon voilà on va sur le canon les amis c'est parfait et mine de rien mine de rien les bestioles ont quand même fait pas mal de dégâts au canon c'est vraiment dommage que je ne suis pas que je n'ai pas réussi à atteindre on va on va essayer parce que franchement là on est un poil de cul là il faut se l'avouer on est vraiment à un poil de cul donc je suis sûr je suis sûr que ça peut passer alors je veux vérifier une autre chose est-ce que le lance roquette a apporté le derrière du QG ben non pas du tout ben voilà ben voilà donc ce lance roquette on n'en a absolument plus rien à foutre voilà partir de maintenant c'est fait c'est réglé c'est dit voilà donc je vais utiliser deux barrages ici en fait j'ai quoi à détruire c'est pas possible attends Seb tu n'y arrives pas il y a ça à détruire ça à détruire et ça à détruire c'est fini ce mortier ne gaspille rien du tout voilà c'est bon allez on y va les gars ça y est j'ai trouvé regardez c'est parti allez on y va ok donc ça c'est bon on a déjà lancé trois barrages j'espère au moins détruire deux ou trois bâtiments on va le terminer à l'artillerie ce qu'il faut terminer ok pam pam ça part maintenant il reste ça à détruire qu'est-ce qu'on fait là qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait où on va allez encore un barrage ce sera le dernier parce que là maintenant les barrages coûtent énormément cher énormément de points de de points de canonnière putain c'est pas possible allez allez on tente comme ça on verra ce que ça donne le lance-roquette ne nous tire pas dessus mais on a ce satané mortier et ce lance-roquette passez là-bas passez là-bas les amis passez là-bas détruisez-moi ah putain mais ils vont pas être derrière c'est bon les amis normalement j'ai gagné normalement les amis champagne sur les seins je vous le dis alors la vidéo certainement durée deux heures là mais le docteur terreur niveau 5 va passer c'est obligé là c'est obligé putain de lance-roquette oh il est sérieux allez c'est bon là stop ah ouais mais ça passera jamais les amis on va le refaire on va le refaire parce que là on en a pour à peu près trois quarts d'heure je suis pas certain que je l'aurai détruit comme ça c'est même sûr et certain hop alors je vais changer un petit peu ma stratégie je vais voir ce que ça peut donner donc là il me faut un seul point ah putain mais ça c'est chiant ça putain et ouais mais les tours de sniper aussi là qui se détruisent jamais qu'on tu veux faire fuck oh je dis fuck voilà putain c'est abusé bon et ouais mais putain non c'est pas possible non mais je vais insister je vais vous le passer ce docteur terreur 5 c'est sûr et certain il faut juste il faut juste que je m'en sorte en fait c'est tout allez on est pendant sur le côté on va voir ce que ça donne je sais vraiment pas si ça va passer je ne sais absolument rien du tout titan de merde et non ça ne passera pas fuck 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 putain bon ça ne passera pas on va retenter une autre fois ah on n'est pas loin on n'est pas loin je vais vérifier une dernière chose qu'est-ce qui peut me toucher si je suis à droite allez ça devrait y aller là je ne comprends pas allez 4 barrages ça coûte très cher allez on va couper ce lance roquette pour voir ah mais non mais non mais non putain les bestioles ils ne font pas leur taf bon ça ne passera pas les amis ça ne passera pas parce qu'on ne peut pas diriger les bestioles on ne peut pas les soigner non plus elles sont insensibles à tout à tout ce qu'on peut leur faire donc malheureusement même avec tous mes points de canonnière ça ne passe pas ah c'est bien dommage c'est bien dommage ah oui parce qu'il va continuer à me plumer ce connard allez il promis que je tenterai le tout pour le tout je vais tenter le tout pour le tout c'est sûr et certain donc un barrage ici ok et si je mettais l'autre barrage ici parce qu'en fait c'est deux mortiers qui sont éloignés et qui me coûtent beaucoup de points de canonnière et ça c'est un petit peu pénible hop tac tac là je vais en envoyer deux putain mais non c'est abusé quoi vraiment c'est abusé bon ok ça maintenant il me reste allez ça va faire ouais ouais mais non 57 points de canonnière qu'est-ce que tu veux faire avec 57 points de canonnière j'ai même plus assez c'est dommage c'est vraiment dommage ça me fout vraiment la rage parce que on est vraiment on est à quoi on est à quelques on est à un poil de cul quoi vraiment on est à un poil de cul c'est tout c'est vraiment dommage c'est vraiment dommage bon les amis ça ne passe pas ça ne passe pas dites moi ce que vous auriez fait à ma place parce que là j'ai besoin d'aide certainement qu'il y avait un gros boulevard il y avait de quoi il y avait de quoi passer certainement vraiment on était on était vraiment pas loin j'avais combien de points de canonnière là le mec avait 151 points de canonnière mais je ne suis pas passé bon malheureusement ça passe pas à tous les coups donc on a atteint ensemble le niveau 5 on a réussi le niveau 4 c'est déjà pas mal je trouve mais je reste un petit peu sur ma femme parce que le niveau 5 était pour moi atteignable ça n'a pas été le cas cette fois-ci je me suis donné tous les moyens que je pouvais je vais donc vous laisser ici n'hésitez pas à aimer enfin à aimer si vous aimez tant mieux mais voilà n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne YouTube n'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux Snapchat, Facebook et Twitter et à me dire dans les commentaires comment vous auriez fait parce que ça m'intéresse beaucoup pour la prochaine vidéo notamment l'augmentation du niveau de mes bestioles le rototo des familles voilà sera pris en compte et je vais les améliorer très prochainement j'ai pour l'instant les gros bras Zouka améliorés pour ma tasque force et après ce sera les bestioles bien entendu voilà les amis c'était Arkane salut c'est parti c'est parti